... Permettez-moi en priorité de vous remercier vraiment très chaleureusement de votre présence dans ce village dont le nom est accolé à celui de Saint-Loup depuis 1974 et dont le charme ne prend pas une ride. Ces émotions, ces heureuses découvertes, je ne pouvais pas les garder pour moi. Elles figurent donc dans la partie exposée dans l'église sous le nom « Fragments de vie au village ». Vous découvrirez aussi à l'église un panneau consacré à Germain Rallon, écrivain local, qui a frôlé le Pré-Boncourt, qui est remis à l'honneur grâce à l'association « Les Amis de Germain Rallon », représentée par son président Marc Rallon, qui nous fait le plaisir d'être là. C'est le cœur serré que j'ai dû faire des choix. Parmi ceux reconnus, je vais nommé Stéphane Hérault, qui est peut-être parmi nous. Un nouvel exposant, si apprécié par son engagement social et culturel, qui nous présente des réalisations inventives et esthétiques. Geneviève Dabin, dont les œuvres nouvelles, découvertes grâce à la persévérance de Michel, Françoise, Elisabeth et Paul, ne cessent de nous émouvoir. Joseph Jeudy, peintre paysan, qui a pratiqué d'une manière compulsive une peinture qu'il disait figurative. Nous remercions sa famille. Simone et Claude London, qui sont tout près de moi, dont la générosité s'empareille et la diversité des talents nous donnent à voir pour la première année à la mérée des œuvres aux techniques insoupçonnées et à l'esthétisme incontestable. Jeannette Morisset, dont on a forcé la discrétion pour nous ravir de toiles vives et raffinées. Geneviève Pidou, qui s'illustre dans l'aquarelle et dans une technique qui lui est propre, celle des tableaux en tissu 3D. De plus, elle a su motiver une vingtaine de personnes autour d'un courant artistique ébouriffant. Et enfin, Nicole Merin, qui est tout près de nous et qui expose en ce moment à Saint-Loup. Je remercie très chaleureusement les Rendez-vous de Saint-Loup d'avoir soutenu ce projet qui s'inscrit aussi dans les Journées Européennes du Patrimoine. En venant tout à l'heure, j'ai réalisé que c'était le quatrième événement. Et au nom des Rendez-vous de Saint-Loup, on voudrait te remercier de ton engagement à faire revivre la Mérée, comme tu le fais depuis 4 ans. Alors, merci à tout le monde. Merci aux bénévoles, avec un petit clin d'œil aux garçons qui étaient là mardi. Et puis je souhaite surtout une très belle réussite à cette exposition. Et vous remerciez pour cette exposition, et puis tous ceux qui ont contribué à l'organisation, ainsi que la Commune. C'est à travers le temps passé, le choix des photos, le choix des mots, que vous mettez en valeur une tranche de vie de ce territoire. Quelle que soit d'ailleurs votre sensibilité, il y en a pour tous les goûts. Mais quand on est là, on se rend compte qu'en fait il y a de la vie, il y a aussi de la chaleur humaine, il y a de la cohésion sociale, il y a une attention les uns envers les autres. En tout cas, je vous remercie, votre présence montre tout le soutien que vous faites à la culture et aux habitants de la mérée, qu'on aurait pu appeler à un moment donné, on revient de vacances, Saint-Loup-la-Mer, s'il n'y avait pas le petit accent, pour la mérée. C'est très important sur un territoire rural comme le nôtre, de pouvoir avoir une approche culturelle, artistique, mettre en valeur les artistes locaux, faire en sorte que nos jolies bourgades, petits bourgs, puissent recevoir des manifestations telles que la vôtre. C'est le 22, 22, Noël, le 20. Oui. Derrière. Jeff. Oui. Mind-up, Benjamin. Serge David. Eric Danseu. Jean Léves. Alors ? Ring, 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 Polfulfulfulfulfulful... Il y a d'accident, les chefs... Pas moyen ! Kadero ! Corse du piano ! Ils arrivent ? Dans quel état, mon dieu, ils vont arriver ? Je me pose des questions. Dans quel état ? Vous me dites quoi, là, les jeunes ? Qui est arrivé en premier ? Tour des Caraïques. Du coup, ce serait Simon, Bastien et Eric. Qui est le premier ? Levez le doigt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ...